Merci Antoine, vous avez vu que mon collègue était bien bavard, il aurait pu faire le topo de traitement effectivement aussi puisque c'est vrai qu'à Toulouse ça faisait 15 ans qu'on travaillait ensemble et c'est un petit peu quelque chose de particulier que les chimiothérapies soient faites dans le service de néphrologie, c'est pas partout en France où les collègues néphrologues font les traitements, il y a quelques endroits comme ça, à Poitiers aussi, là ça avait été motivé à Toulouse parce que historiquement la néphrologie, la cardiologie sont à l'hôpital Rangueuil et l'hématologie était dans l'autre hôpital initialement Purpant et maintenant l'Oncopole. Donc c'est vrai que vous avez vu qu'Antoine et mes collègues, donc Pauline maintenant qui est l'adjointe on va dire mais qui prend du galon d'Olivier Lérès qui est parti faire dans d'autres postes, il y a un bon réseau qui a été monté à Toulouse, à Poitiers aussi à Paris c'est plus facile parce qu'il y a beaucoup de services, donc c'est plus simple de trouver peut-être des correspondants mais en tout cas je pense que dans chaque région les réseaux comme ça sont formés et c'est vraiment important d'avoir des correspondants attitrés et effectivement qui se connaissent bien et qui discutent. Donc par rapport au traitement, donc moi je vais vous refaire un topo que j'ai fait récemment à la Société française d'hématologie et puis à la Société de néphrologie qui est adaptée d'un excellent topo qui avait été fait par notre collègue belge qui s'appelle Michel Pirot qui est actuellement dans le service et par Arnaud Jacquard. Alors pour reprendre par exemple monsieur le primum ovins de l'amylose AL et les cellules impliquées, donc l'amylose elle est liée principalement à des immunoglobulines et notamment des chaînes légères qui sont anormales et donc qui vont avoir une propension à se coller et à se déposer dans les organes. Donc vous voyez les organes vont être épaissis, sur la droite on a un cœur qui est augmenté de volume et un rein qui est modifié. Et quelles sont les cellules qui fabriquent ces immunoglobulines et ou ces chaînes légères puisque ce sont les mêmes cellules mais elles peuvent être dissociées. Donc les plasmocytes représentent plus de 90% des cellules qui sont responsables de l'amylose AL mais dans 10% des cas on va avoir ce qu'on appelle une prolifération B, donc l'infoplasmocitaire comme l'a rappelé le docteur Huard. Et là l'immunoglobuline elle va être le plus souvent de type IgM à la différence des patients qui ont des anomalies liées à un plasmocyte qui vont être le plus souvent quand ils ont une chaîne lourde associée, une IgG ou une IGA. Et le traitement va être adapté à la cellule sous-jacente, donc au clone responsable de la production de l'immunoglobuline. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir le meilleur typage possible de l'amylose et du clone tumoral sous-jacent et c'est pour ça qu'on va faire, quand on a un diagnostic suspecté d'amylose AL, le plus souvent un examen de moelle, donc soit un myélogramme, soit une biopsyostome édulaire. Donc si on reprend cette dichotomie IgM-IGG, il y a une petite subtilité, c'est que c'est pas parce que, donc ça c'est pour nos collègues médecins, c'est pas parce qu'on a un pic IgM qu'on est toujours l'infoplasmocitaire. Donc il faut toujours faire l'examen de moelle puisqu'en reprenant la série de nos collègues de la Mayo Clinic aux USA, ils sont retrouvés que sur 50 patients qui avaient une amylose AL à IgM, en fait 16 avaient une prolifération plasmocitaire sous-jacente et une anomalie chromosomique importante qui s'appelle la translocation 11-14. Donc ça c'est quelque chose à avoir en tête. IgM le plus souvent c'est un lymphome sous-jacent, mais on peut avoir aussi des amyloses à IgM avec une cellule plasmocitaire, clonale sous-jacente et il faut adapter le traitement en fonction. Donc les traitements, on vous en a parlé, ils ont beaucoup bénéficié du myelomultiple, donc il y a plein de catégories différentes. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les immunomodulateurs, les imiteurs du prothéasome, les agents alkylants. Et puis plus récemment, on a eu l'arrivée dans les cinq dernières années, on va dire, d'anticordies monoclonaux. Donc pour vous, monsieur, vous avez parlé du rituximab. Donc lui, ça fait longtemps qu'on le connaît dans le lymphome, ça fait au moins 20 ans, voire peut-être même plus qu'on l'utilise. Dans les pathologies plasmocitaires, c'est plus récent. Donc ça fait qu'environ 5-6 ans qu'on l'utilise de façon courante. Et dans l'amylose à elle, vous verrez, c'est encore plus récent depuis 2-3 ans. Donc le chef de file de ces anticorps monoclonaux pour l'amylose, c'est le daratumumab. Mais on a un petit cousin qui s'appelle isatuximab qui arrive aussi sur ce marché. Et puis le futur, ça sera certainement cette fameuse immunothérapie cellulaire dont on entend parler à la télé. Donc ce sont les carticelles. Et puis on a des modifications d'anticorps pour activer leur efficacité. Et il y a un deuxième pan là qui est peut-être un peu plus en retard, c'est, on vous a expliqué, les immunoglobulines font des dépôts. On peut arrêter la production des immunoglobulines, mais après, il faut enlever les dépôts. Donc si on arrive à être efficace rapidement, l'organisme peut éventuellement se débarrasser des dépôts de façon spontanée, enfin avec les macrophages et autres cellules. Mais quand les dépôts sont installés depuis longtemps, on va avoir besoin peut-être de traitements dirigés contre ces dépôts. Et là, ce sont des anticorps aussi. C'est dans la catégorie immunothérapie. On en reparlera rapidement. Alors, vous voyez que grâce aux médicaments, donc principalement du myelomultiple, on a nettement amélioré. Donc là, je vais vous parler de la réponse hématologique, c'est-à-dire sur le taux de chaîne légère, puisque c'est principalement ça qu'on va surveiller comme critère de réponse dans cette maladie. Donc là, la réponse hématologique, c'est nettement amélioré grâce au traitement du myelomultiple. Donc vous voyez que dans les années 80, avec les anciens agents qui étaient le myelphalan, qui est toujours utilisé, et puis la cortisone du type prednisone, on avait à peu près 30% de réponses globales hématologiques. Et maintenant, on arrive à plus de 90% des patients qui vont avoir une réponse sur leurs chaînes légères et ou leurs anticorps. Et ça, c'est grâce au traitement, c'est grâce également à l'amélioration du suivi et l'introduction des chaînes légères. Et puis, on a appris à démembrer un petit peu les anomalies cytogénétiques qui pouvaient être responsables des pathologies des cellules sous-jacentes. Et ça, ça va être important dans le futur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est cette grosse étude européenne qui a été menée par nos collègues, notamment Statis castritis. Ici, vous voyez, qui est, comme vous pouvez le supposer, grec. Donc, ils ont repris 4 500 personnes atteintes de cette maladie, la myélose AL, dans 10 pays d'Europe. Et on a recensé le devenir des patients en mettant une barre à 2010. C'était l'avènement principalement du bortezomime. Et là aussi, l'idée, c'était de regarder est-ce qu'on s'est amélioré dans la rapidité du diagnostic? Est-ce que les traitements sont mieux adaptés? Et est-ce qu'on a vraiment une efficacité en vie réelle, puisque les essais thérapeutiques donnent des résultats et après, il faut les confirmer en vie réelle? Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a toujours des patients qui sont pris en charge avec une pathologie avancée. Dans la mylose AL, le stade est établi en fonction de l'atteinte cardiaque. Et plus on a une atteinte cardiaque importante, plus le stade sera important. C'est ce qu'on appelle le stade de la myoclinique 3, donc 3A et 3B. Et vous voyez qu'il y a toujours plus de 30, 40 % de patients qui sont diagnostiqués à ce stade de maladie cardiaque avancée. Donc, c'est un effort encore qui doit être fait malgré tout ce que nos collègues cardiologues font. On a encore. Alors, je pense que maintenant, ça va s'améliorer, mais on a toujours des patients qui sont vus à l'étape 3B. Et là, le pronostic est vraiment plus compliqué pour ces patients là. Si on regarde les choix des traitements avant et après 2010, vous voyez, avant 2010, il y avait très peu de bortezomib réalisé. Et puis, après 2010, on voit que la majorité des traitements sont basés sur le bortezomib, que ce soit en première ligne ou en rechute, avec aussi l'introduction des imides. Donc, si vous connaissez les noms, c'est le rêvlimide ou le pomalidomide. Et puis, petit à petit, là, quand on aura la barre 2020, on aura le daratumab. Ici, vous voyez, le daratumab était à 5, 6 % des patients en rechute. Et maintenant, je pense que c'est la majorité des patients qui l'ont en rechute s'ils ne l'ont pas eu en première ligne. Alors, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur cette diapositive. Vous vous doutez que c'est bien complexe. Les cellules sont complexes et vous voyez le travail des chercheurs aussi. Parce qu'il faut démembrer toutes les voies de signalisation dans les cellules. Et chaque étape peut bénéficier d'un traitement spécifique. Donc là, aujourd'hui, on ne va pas tout regarder. On va juste faire un petit résumé des principaux médicaments utilisés dans cette maladie. Donc, on va commencer par l'immunothérapie. Rapidement, je vous ai parlé. Deux anticorps, le daratumab et l'isatuximab. Leur cible, c'est un antigène qui s'appelle le CD38. C'est une sorte de carte d'identité du plasmocyte. Et on sait qu'en allant cibler cette cellule, on va majoritairement cibler les cellules anormales. Et il n'y aura pas trop de cellules de dommages collatéraux, comme on pourrait appeler. Puisque le CD38 n'est pas trop exprimé par les autres cellules, sauf les globules rouges. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous qui êtes soignés par du daratumab, on vous demande de faire un groupage sanguin avant le début du traitement, puisque l'anticorps va s'accrocher sur vos globules rouges et risque d'interférer avec les méthodes de diagnostic pour les transfusions. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Quand on a un anticorps monoclonal de type daratumab ou xatuximab, ça peut gêner aux transfusions. Donc, il faut toujours avoir fait son groupage, et c'est ce qu'on appelle les RAI, avant la transfusion. Le mécanisme d'action, il est bien établi. On ne va pas rentrer dans ces considérations. Et donc, comme souvent dans les maladies, en oncologie en général, et en hématologie également, on va d'abord étudier les médicaments en rechute. On va regarder ce qui a été fait. Et là, vous voyez, le daratumab avait une très bonne efficacité en rechute. Donc, on a dit, on va poser la question dans une étude qu'on appelle prospective, c'est-à-dire que les patients sont suivis en cours de traitement et non pas a posteriori. Et donc, ça, c'est deux essais qui avaient été publiés, une par l'équipe française et une par l'équipe de Boston, qui retrouvaient également de bons résultats avec le daratumab. Et surtout, ce qui était important, c'est que les réponses étaient très rapides et on pouvait avoir une diminution de plus de 50 % dès la première semaine de traitement. Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour cette maladie, puisque plus la pathologie est avancée, donc plus le risque d'atteinte cardiaque est important, plus il faut répondre vite. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. L'objectif, c'est de répondre le mieux possible, mais aussi le plus vite possible. Donc, le daratumab permet d'avoir ses réponses rapides sur la production des chaînes légères toxiques. Et puis, récemment, il y a eu ce grand protocole de phrase 3 qui a été mené dans le monde avec plusieurs centres en France et en Europe. Donc, ça s'appelle l'étude Andromeda, qui a positionné le daratumab en association avec un schéma qui s'appelle le VCD, qui était un schéma classique pour les patients atteints d'amylose. Et on a démontré l'intérêt et la nette amélioration des réponses hématologiques grâce au daratumumab. Donc, ici, vous voyez, avec une mise à jour l'an passé, il y aura certainement une mise à jour bientôt. On a plus de 60 % des patients qui vont avoir une excellente réponse, voire une réponse complète. Et surtout, la réponse étant un demi-mois avec une réponse qui est considérée à plus de 90 %. Donc, ça, c'est très important. Et bien évidemment, on a regardé les sous-groupes, notamment les patients avec une atteinte potentiellement grave. Ils bénéficient de ce traitement s'il y a une atteinte cardiaque. Et puis, on a regardé cette fameuse anomalie 11-14 dont je vous ai parlé, qui donnait un pronostic peut-être un peu moins bon au traitement classique. Et là, grâce au daratumumab, on arrive à avoir d'excellentes réponses chez ces patients-là aussi. En termes d'organes, plus on répond rapidement, mieux on répond au niveau hématologique, mieux potentiellement on va avoir une réponse d'organes. Et vous voyez, dès 6 mois, on va avoir des réponses au niveau du cœur et du rein. Donc, ça, c'est important. La réponse hématologique rapide permet les réponses d'organes. Donc, le daratumumab est enregistré en Europe. En France, il y a un avis favorable. Le remboursement, je pense que ça va être prochain. Et donc, le futur, ça sera certainement des associations. Et encore une fois, la majorité des patients ayant cette anomalie 11-14, on va essayer de proposer la meilleure association possible avec un petit médicament en comprimé qui s'appelle le venetoclax. Et puis, peut-être avec d'autres anticorps, notamment les anticorps bispécifiques. Donc, est-ce qu'on met du DARA-VCD pour tout le monde ? La réponse, c'est presque. Et il y a quand même certains patients qui n'ont pas besoin d'avoir forcément du daratumab tout de suite. Et vous voyez deux exemples de patients qui avaient des maladies peu sévères et qui n'avaient pas d'infiltration plasmosypère trop importante. Vous voyez, les patients avaient juste eu les comprimés. Celui de gauche est en rémission depuis 12 ans. Et celui de droite avait eu finalement un rajout de VELCAD et il est en rémission depuis 9 ans. Vous allez dire qu'il est naïf de ce traitement et qu'on pourra le réutiliser plus tard. Ensuite, on sait que les patients avec une atteinte cardiaque grave sont plus susceptibles malheureusement de décéder rapidement. Le daratumab est également essayé en modothérapie chez ces patients-là. Et là, pour le moment, au dernier EHA, encore notre collègue grec, Statis Castretis, a rapporté les études sur 27 patients. On a des bons taux de réponse, mais encore des patients malheureusement qui vont décéder rapidement. Donc, seul, ce n'est pas suffisant. Il faut l'associer. Et à nous de travailler sur ces associations. Et à Mondor, principalement, les traitements sont donnés de façon séquentielle afin de minimiser les toxicités et de permettre une meilleure tolérance. Parce que vous savez qu'un médicament, quand il est efficace, il est malheureusement aussi potentiellement toxique avec des effets secondaires. Donc, à nous de gérer la balance pour qu'elle soit du meilleur côté pour le patient. Donc, les réponses étaient très intéressantes. Ensuite, un autre anticorps qui s'appelle l'isatuxima. Pour le moment, il est un peu plus en phase de développement. Il y a une phase 2 en cours. Et puis là, on vient de lancer un essai également en association, en collaboration avec nos collègues australiens. Donc, il vient de débuter. Pour le moment, on a 8 patients. D'autres immunothérapies. Le B-Lentamab, qui est aussi utilisé en essai. Donc là, c'est un anticorps qui va cibler un autre antigène de surface des cellules qui s'appelle le BCMA. Il a une particularité. Il est couplé à une petite toxine. Donc, il y a des toxités oculaires, ophtalmologiques. Donc, ça, c'est un anticorps qu'on va manier avec précaution. Mais qui peut aussi donner de bons effets et une bonne efficacité correcte. Et donc, là encore, notre ami Castritis a rapporté cet essai au dernier congrès de l'EHA. Les bispécifiques, juste pour vous donner les noms. Donc, ça sera surtout un médicament qui s'appelle le T-clistamab. Donc, il va être à la fois un anticorps anti, ce même BCMA. Et il va cibler ce qu'on appelle les cellules qui portent le CD3. Donc, ce sont les lymphocytes qui sont responsables de l'attaque, on va dire, des cellules étrangères ou toxiques ou infectieuses. et donc, c'est afin de favoriser l'élimination des mauvaises cellules. Donc, ça, c'est des essais qui vont débuter, on l'espère, en fin d'année. Et puis, ces fameuses immunothérapies qui vont se diriger, là aussi, contre des récepteurs, donc soit le BCMA, soit d'autres. Donc, pour le moment, c'est encore préliminaire. On ne va pas rentrer dans ces détails. Je vous ai parlé d'un médicament qui va être important aussi. Il a l'avantage d'être en comprimé. C'est le Venetoclax ou Venclixto. Donc, c'est un médicament qui va inhiber une petite molécule qui s'appelle le BCL2. Et on sait que ce médicament est surtout intéressant chez les patients qui ont cette anomalie 11-14. Et pratiquement 60% des patients avec l'amylose AL ont cette anomalie. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et, a priori, le médicament n'a pas ou peu d'autoxicité cardiaque ou rénale. Donc, ça fait un bon candidat pour l'amylose AL. Donc, ici, pareil, des cas rapportés d'amylose. Avec, vous voyez... Alors, je vais me rapprocher de l'écran. Ce n'est pas évident. Donc, le patient avait déjà eu pas mal de lignes de traitement auparavant. Le daracumab seul n'avait pas été suffisant. Et puis, quand on a associé que le médicament est le cas, vous voyez qu'il y a eu une mesure assez drastique des chaînes légères. Donc, c'est une excellente association pour ce médicament. Je suis retournée à ma place. Ne vous inquiétez pas. Donc, là aussi, deux exemples de rapidité de ce médicament. Vous voyez la chute des chaînes légères des fois en 3-4 jours. Donc, c'est un médicament très intéressant. Donc, là, il y a une belle série de nos collègues de Mondor qui ont repris en rétrospectif les patients qui avaient été traités. Donc, c'était des patients qui avaient déjà été exposés au daracumab aussi. La majorité avait des atteintes cardiaques graves. Ce que vous voyez, c'était des patients avec une atteinte 3B. Et les patients ont eu soit des associations avec le bortezomib ou avec le daracumumab, principalement avec le bortezomib. Et vous voyez ici que les patients ont eu d'excellentes réponses avec 62 % de patients en réponse. Des effets secondaires qui étaient présents mais qui n'étaient pas majeurs, même si la moitié des patients ont des troubles digestifs, principalement de la diarrhée. Donc, ça, ça peut être embêtant. Mais on arrive le plus souvent à le gérer. Donc, ça, c'est un autre médicament intéressant. Et puis, je vous ai dit, notre idée, ça sera d'essayer de l'associer au daracumumab ou à d'autres anticorps monoclonaux selon les opportunités. Il y a des essais en cours aux Etats-Unis, principalement. Je ne parle pas beaucoup, désolé, monsieur, des sous-types qui ont la pathologie lymphoïde sous-jacente. Mais effectivement, c'est le rituximab associé à la badamustine ou au bortezomib ou éventuellement un nouveau médicament qui s'appelle l'ibrutinib qui sont utilisés dans ces pathologies-là. Le dernier pan, il me reste peut-être cinq minutes pour parler des immunothérapies dirigées contre les dépôts. Alors, on a eu, ce matin, il y avait un collègue qui nous demandait pourquoi on ne fait pas des SIRNA anti-SAP. Donc, la SAP, c'est quand même une protéine importante dans l'inflammation. Je pense qu'on en a besoin et on avait essayé dans les équipes amyloses, notamment à Londres, de développer un anticorps monoclonal anti-SAP. Malheureusement, ça s'est soldé par une dévascularite et puis il y avait uniquement une efficacité au niveau du foie. Donc, le programme a été abandonné sur un anticorps classique et il fallait éliminer la SAP circulante avant d'administrer l'anticorps. Donc, c'était assez lourd comme traitement. Donc, il y a deux, trois anticorps, mais deux qui sont actuellement en développement. Donc, il y en a un qui s'appelle le néodeobirtamimab et un autre qui n'a pas de petit nom, mais son nom de code, c'est KEL101. Donc, il y a trois essais en cours en France. On sait que ces médicaments ont donné principalement des réponses cardiaques et rénales qui pouvaient être intéressantes et donc qui sont développés surtout dans les pathologies cardiaques avancées. Donc là, vous voyez, ça, c'était les réponses avec l'anticorps anti-néodé, enfin, de type néodé avec la courbe bleue d'amélioration. Et puis, en ce moment, on a ces deux programmes qui s'appellent CARE. Donc, en fonction du stade, soit on est 3A, soit on est 3B, on va avoir l'anticorps, KEL, plus ou moins, le meilleur traitement. Donc, le meilleur traitement, a priori, c'est le daratumumab VCD. Et on a l'impression qu'on a des réponses d'organes, mais ça, ça sera adocumenté. C'est un peu préliminaire. Et puis, au laboratoire à Limoges, on a réalisé à faire une protéine de fusion qui va cibler cette fameuse SAP. Donc, elle a été un petit peu trafiquée. Elle est en développement avec un laboratoire pour la mettre sous forme plus importante. Vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la patamère, en supposant qu'elle va mieux se distribuer puisque la SAP, en soi, est un patamère. Donc, elle ira mieux dans les tissus où la SAP est déposée. Et ça, ça va faire l'objet d'essais peut-être cliniques. Là, pour le moment, on le teste chez la souris et on verra après en fonction des résultats. Et donc, pour terminer, deux réelles avancées. Vous voyez, avant et après 2010, grâce aux bortezomibes. Mais malheureusement, pour les patients les plus graves, on a encore des morts assez rapidement, notamment des morts subites avec des troubles du rythme et dissociation électromécanique. Et grâce au daratumab, on a peut-être l'impression que chez les patients les plus graves, on a une amélioration de la survie. Vous voyez ici, la courbe est nettement plus intéressante. Et sur la gauche, c'était tous les patients confondus sans les patients plus graves. On n'avait pas de médiane atteinte à 24 mois. Et donc, comme Antoine vous en a parlé, on a un centre de référence avec un site internet et une RCP tous les 15 jours, voire même toutes les semaines, pratiquement. Quand on fait tous les 15 jours, on a 30 à 40 dossiers. Donc, on essaye d'avancer un petit peu les réunions. et donc, c'est principalement Franck Bridoux et Arnaud Jacquard qui gèrent et en collaboration avec mes collègues de néphrologie, Estelle Desport, Vincent Javogue à Poitiers. Voilà. Et donc, l'arbre décisionnel va être mis à jour sur le site et le PNDS va être publié, on l'espère, avant la fin de l'année. Merci à vous. Je pense que c'est ma dernière diable. Merci Muriel. On a peut-être le temps pour une question. Oui. Une ou deux. Oui, une vision globale. Donc, c'est vrai qu'on a écouté ce matin les amilosa et TTR. C'est vrai que on est frappé déjà par un véritable catalogue. Vous avez vos côtés hématologiques. Donc, nous, on est sur... Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, avec ce recul, c'est-à-dire qu'on voit que globalement, il y a des courbes de survie des médianes qui vont très très loin avec les traitements d'aujourd'hui. On parlait de 500 nouveaux cas d'amilosaël par an. C'est-à-dire, aujourd'hui, on doit avoir des milliers de patients amilosaël qui sont toujours là. Je n'ai pas cette... Enfin, je n'ai pas de nombre. Est-ce qu'on a une donnée épidémiologique, une photographie aujourd'hui de ces cas-là ? Non, je ne crois pas. Enfin, nous, en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse recenser facilement tous les patients. Mais c'est toujours pareil. Ça ne touche pas forcément tous les patients. Parce que mon expérience, c'est vrai qu'on avait quelques cas d'amilosaël en neuropathie. C'est-à-dire qu'en 2-3 ans, ils dégageaient ces patients-là. Donc, c'est vrai que ça allait très très vite. Il y a une dizaine d'années, on en a perdu par mort subite. Mais avec les traitements proposés, j'ai quelques-uns qui sont toujours là. Donc, ça, c'était un premier point. Et à partir de quand vous parlez de guérison ? On ne parle pas de guérison. Il y a des rechutes tardives possibles. Donc, on parle de rémission. Oui, juste pour répondre à David, c'est vrai qu'on a de plus en plus, nous, à l'association de personnes qui nous appellent pour des amyloses à elles. Et on a l'impression qu'effectivement, c'est un nombre qui va croissant. Donc, c'est effectivement peut-être un travail qu'il faudrait faire pour ensemble. Je ne sais pas si c'est un nombre croissant. C'est sûr que c'est, pardon, Bertrand, il y a le vieillissement de la population. Les gammapathies, elles sont fréquentes. C'est comme le myelome, en fait. C'est une maladie pour laquelle il y a beaucoup plus de thérapeutiques. On vit beaucoup plus longtemps et on augmente le nombre de malades, c'est clair. Maintenant, le recensement précis pour l'amylose, je pense qu'il faut le faire. C'est vrai que les patients fluctuent entre guillemets de la consultation de suivi. Et lorsqu'ils récidivent en fonction des thérapeutiques qu'ils ont, ils vont se retrouver à nouveau en hospitalisation de jour éventuellement. Et donc, le flux de patients est stable. Mais c'est vrai que la survie globale des patients augmentant, oui, finalement, la masse patient, pardon. Même si on ne parle pas de guérison, en fait, on a quand même des longues rémissions. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, vous avez vu l'arsenal thérapeutique, ce n'est pas fini. On n'a pas encore trouvé le meilleur, en fait, à l'optimisation. Donc, je pense qu'on a... Je crois que c'est encourageant, en tout cas, pour l'avenir. Ça rejoint un peu ma question, Muriel. Dans le myelome, quand on voit la prise en charge des patients, aujourd'hui, les thérapeutiques vont vers des traitements de plus en plus longs, jusqu'à intolérance ou jusqu'à récidive. Dans la myelose, on n'a pas encore un peu cette attitude, mais c'est vrai que le protocole Andromeda, c'est quand même deux ans de traitement. Comment tu vois l'avenir des traitements de la myelose ? Est-ce que tu les vois séquentielles ou est-ce que tu les vois pérennes ? Alors, a priori, il y a deux écoles. C'est sûr qu'il y a l'école française, on va dire, et surtout Arnaud Jacquard, qui pense que la cellule sous-jacente, alors sauf quand on a vraiment une maladie tumorale avérée. Là, on parle dans les amyloses primitives, sans pathologie symptomatique associée. si on arrive à traiter le clone de la façon la plus efficace possible, normalement, on peut obtenir des rémissions prolongées sans traitement, et là, pour le moment, on préconise un an de traitement. C'est vrai qu'on n'a pas réussi, pour le moment, il faut qu'on analyse les données d'Andromeda, justement, pour quel est l'intérêt de continuer le traitement jusqu'à deux ans. On n'a pas encore ces données-là, il faudra faire des... Si c'est possible, ça dépend bien évidemment des effectifs de patients dans ces protocoles. On pourra faire des landmarks, des analyses après. Le patient a terminé, à un an, il est en réponse complète. Est-ce qu'on peut différencier celui qui continue de celui qui ne continue pas ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Dans ces cas, ça veut dire qu'il faut regarder les patients qui ont arrêté par choix ou par décision l'investigateur et pas parce qu'il y a une intolérance ou un arrêt d'efficacité. Là, on peut voir s'il y a un intérêt ou pas. Je voulais juste revenir aussi sur un point, c'est que dans le suivi, il y a le dosage des chaînes légères et des examens qui sont fréquents et pour des patients qui sont suivis de manière régulière et sur une durée de plusieurs années, c'est quand même extrêmement compliqué de devoir systématiquement aller à l'hôpital pour le dosage des chaînes légères. Après, le suivi se fait tous les trois mois donc ce n'est pas non plus beaucoup d'aller tous les trois mois à l'hôpital pour faire une prise de sang. Oui, mais il ne reste pas moins que c'est un combat en fait de faire rembourser les chaînes légères et c'est un combat qu'on a depuis longtemps et qui n'a pas abouti pour l'instant. Je pense que s'il y a des gens qui peuvent nous écouter du point de vue... Après, il y a les hôpitaux de proximité qui peuvent faire des conventions pour envoyer à l'hôpital référent aussi. Malheureusement, on a essayé de faire ça avec les laboratoires de ville mais ce n'était pas possible. En Angleterre, à Londres, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que les patients font leur prise de sang à la maison et quand ils partent de la consultation du centre d'amylose, ils ont des enveloppes avec des tubes et puis leur infirmière leur fait la prise de sang et ils envoient leur tube. Donc ça, on ne peut pas le faire nous encore mais ça serait éventuellement une solution et surtout faire que ce soit remboursé. Oui, parce qu'effectivement, quand on parlait de réseau de soins avec Antoine, à Toulouse, on a un énorme réseau notamment avec les structures privées et c'est vraiment le facteur limitant qui nous manque à une consultation clé en main où on pourrait directement attaquer ou sur de la TTR ou sur de la L, c'est le remboursement des chaînes légères. En sachant qu'il y a quelque chose aussi qui est important à savoir, c'est que chaque labo fait son prix. C'est-à-dire que, alors, on ne va pas dire que les fabricants X ont des coûts faibles mais en tout cas, il y a un coût de base de l'analyse Siemens, Bindinsight, whatever et par contre, après, le laboratoire, lui, va facturer potentiellement différemment. Donc, d'un endroit à l'autre, le prix n'est pas le même et puis, il y a un truc un peu bête mais peut-être qui peut diminuer le coût. C'est une fois qu'on sait qu'on n'est capa ou lambda, demander que le dosage de la chaîne impliquée et pas les deux. Donc, déjà, ça diminue le coût potentiellement. Merci beaucoup.